Les générations qui nous ont précédés ont résolu, même s'il reste encore un petit peu de travail, on l'a vu tout à l'heure, le problème des famines. Il me semble que notre génération et les générations qui vont nous suivre derrière vont devoir s'atteler au problème des crises financières. Alors, à la demande de tête, je vous ai préparé un petit scénario qui essaye de résoudre ce problème. En alliant humanisme et profit. Alors, je dois vous prévenir tout de suite, ce scénario, en principe, ne verra jamais le jour. Quoique, on va voir ensemble. Depuis aussi longtemps que nous étudions les civilisations qui nous sont précédées, nous avons constaté que l'homme a en gros trois activités. La première, c'est de produire pour se substanter. La deuxième, c'est d'organiser le vivre ensemble pour renouveler l'espèce. Et la troisième, c'est découvrir le monde avec l'idée de le dominer, mais également l'idée de mieux le comprendre pour s'élever lui-même. Or, depuis quelques années, l'homme, depuis quelques siècles plus exactement, l'homme s'est mis à produire en grande quantité. On appelle ça industrialisé. Et en industrialisant, il a pris petit à petit l'habitude d'utiliser des matériaux qui ne sont pas autour de lui. Parce qu'au début, il prenait tout ce qu'il trouvait autour de lui pour faire ce dont il avait besoin. Et le fait d'aller chercher des choses chez les voisins, un petit peu c'est possible, beaucoup, ça crée des tensions. Mais il fait aussi autre chose. C'est qu'il se met à produire plus que sa suffisance avec l'idée d'aller le vendre aux voisins et comme ça de capter une partie de la richesse du voisin. Ou bien alors, il produit plus et il ne vend pas forcément avec l'idée de capter la richesse du voisin, mais pour le mettre en dépendance. Quand cette pratique devient trop dense, on arrive à un gros problème que nous appelons la mondialisation. Et quand la tension devient trop forte, il y a un mécanisme collectif qui se met en place pour éradiquer cette source de tension. Il se passe actuellement le fait que nous sommes soumis à cette tension, mais nous allons voir que ce n'est pas la seule tension que nous subissons. Et vraisemblablement, la tension qui va être la plus génératrice de mutations dans notre avenir proche, c'est une source qui touche chacun d'entre nous de façon plus directe. Les entrepreneurs du 19e siècle, 20e siècle, étaient partis sur des projets extraordinairement ambitieux. Par exemple, amener l'électricité dans toutes les maisons. Par exemple, fabriquer des fourneaux pour faire des chemins de fer, pour amener la marchandise et les gens partout où on pouvait les emmener. Des tels projets nécessitaient de mobiliser simultanément des grandes ressources financières et des grandes ressources humaines. Donc nos entrepreneurs se sont trouvés face à un problème nouveau. Ils ont cherché à voir comment d'autres avaient résolu ce problème-là. Eh bien, les rois savaient faire, on en a parlé tout à l'heure, ils savaient faire pour faire les guerres. Donc nos entrepreneurs ont utilisé plus ou moins les mêmes banquiers avec les mêmes méthodes. Et en termes de management, ils ont utilisé également les mêmes méthodes. Seulement, nous sommes en train de constater que cette façon de faire ne fonctionne plus. Certes, pour produire, il faut toujours de la matière première et des hommes. Il faut aussi de la technologie et des processus. Il faut de plus en plus de technologie et de plus en plus de processus. Tant et si bien que l'homme est submergé par la complexité. Et il est tellement submergé qu'individuellement, il ne perçoit plus le retour, le fruit de son travail. Et il en est très malheureux. Il souffre. Et il devient inefficace. Mais il n'y a pas que ce problème-là concernant l'homme et concernant notre tissu d'entreprise. L'homme est lui-même en train de changer. Ah, pardon, j'ai sauté un slide. Je reviens. Non, on va revenir sur ce slide-là. En fait, dans nos universités, nous apprenons que pour entreprendre, il faut du capital et du travail. Qui remettent ça en cause ? Seulement, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'il faut surtout du réseau. Qui ferait confiance à une entreprise qui ne serait pas en réseau avec ses partenaires ? C'est la raison pour laquelle les économies qui veulent aller vers les chemins de la prospérité sont en train de se restructurer autour d'entreprises de taille moyenne, en tous les cas de taille humaine, et toutes enracinées dans un réseau, de telle manière que si une des entreprises vient à défaillir, déjà d'autres entreprises sont en train d'arriver et d'apporter des innovations. Et ainsi, on obtient un réseau entrepreneurial qui gère l'innovation en continu, et dans lequel l'homme peut être dans une organisation dans laquelle il peut voir le fruit de son travail. Il peut redevenir efficace. Mais justement, l'homme, on va y revenir. Comment il se voit ? Si vous écoutez les générations qui arrivent, elles se voient mobiles. C'est particulièrement sensible sur deux points. Le travail, et on verra sa manière de consommer. Plus aucun jeune n'imagine qu'il va faire carrière dans une seule et même entreprise, avec un peu de promotion pour donner un peu de saveur à la carrière. Non, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pouvoir, tour à tour, apprendre, produire, innover, enseigner, donner du temps à la collectivité, etc. Autrement dit, dérouler un parcours de vie qui est calé sur les cycles de la vie. J'apprends, je fais, j'innove, je transmets et je me rends utile. Ça, c'est le cycle de la vie. Et donc, il veut ce parcours de vie et à chaque étape, il veut pouvoir progresser et s'enrichir. Et en s'enrichissant lui-même, il va enrichir la collectivité. Parce que, ce qu'il veut, c'est s'accomplir. Il ne cherche pas le bonheur, comme on lui a promis au XXe siècle. Il cherche à s'accomplir. Cette façon d'évoluer dans son rapport à la communauté va changer profondément le monde du travail, l'idée que nous nous faisons du travail. En matière de consommation, le salariat va devenir une forme de contribution à la société. Et nous avons à imaginer les nouvelles formes de contribution à la société, de façon à ce que la société reconnaisse ses autres formes de contribution. En matière de consommation, on l'a dit, il se voit mobile, donc il voyage léger. Donc, posséder n'est plus du tout sa préoccupation. Ce qu'il veut, c'est disposer. Il ne veut pas posséder un téléviseur, il veut regarder la télévision. Cette nouvelle façon de se comporter vis-à-vis des biens et des services va bouleverser le tissu économique dans lequel nous sommes actuellement engagés. Donc, nous avons la possibilité de créer un nouveau paradigme. Bien entendu, ce nouveau paradigme va être construit sur la base de celui que nous connaissons actuellement. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il part de la famille. Cette famille, il faut répondre à ses besoins. Donc, nous avons développé un secteur marchand dans lequel l'un fait des carottes, l'autre des pulls, le troisième des maisons, et puis avec la monnaie, on se met d'accord et on fait tout ce qu'il faut. Une société qui est organisée comme ça, pour être plus efficace, il lui faut un secteur régalien dans lequel on va donner un petit peu de temps, enfin, la communauté va donner un petit peu de temps pour entretenir le bien commun, pour faire régner l'ordre et pour organiser la mutualisation de certains risques. Lorsqu'on a une civilisation qui contient ces trois composantes, on a quelque chose qui marche, mais le vivre ensemble n'est pas satisfaisant et l'avenir ne se prépare pas. C'est la raison pour laquelle nous connaissons un troisième secteur d'activité, qui est le monde associatif, dans lequel on rend le vivre ensemble agréable, vie culturelle, vie sportive, mais également, on donne de la profondeur à la vie et on prépare l'avenir dans les activités à caractère politique et à caractère spirituel. C'est à peu près la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Mais nous sommes en train de constater que nous voyons émerger un quatrième secteur, qui est le pré-marchand. Le pré-marchand, c'est le secteur dans lequel on fouille, on cherche, on innove, on prototype, on essaye de préparer l'avenir sous un angle matériel et extra-matériel. Si on regarde ce paradigme avec un petit peu plus de recul, on constate qu'en fait il y a deux grandes composantes, le factuel et le terreau. Nous avons mis 50 ans à comprendre que pour faire évoluer une entreprise, il fallait d'abord faire en sorte que, enfin, il fallait développer de façon harmonieuse son haut et son bas de bilan. Nous sommes en train de découvrir que pour avoir une civilisation engagée dans la voie de la prospérité, il faut trouver des solutions pour faire en sorte que le factuel nourrisse le terreau et que le terreau nourrisse le factuel. Et actuellement, nous sommes dans une situation difficile parce que le marchand est trop prégnant dans notre paradigme. Mais nous avons un problème encore plus ennuyeux, c'est que notre modèle est incapable de récompenser les jardiniers du terreau. Or, une civilisation qui ne sait pas entretenir son terreau, qui ne sait pas utiliser son terreau, est une civilisation qui ne peut pas s'épanouir, qui ne peut pas connaître la prospérité. Et pire, elle peut mourir. Il faut donc que nous nous dotions des instruments qui vont nous permettre de faire en sorte que nous créions des dynamiques entre le factuel et le terreau. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, je travaille dans pas mal de think tanks et je côtoie des partis politiques, en particulier des équipes programmatiques. Il y a une grande effervescence intellectuelle. Donc, beaucoup d'instruments sont en train d'être imaginés. Je ne vais vous en parler que de trois que nous avons plus ou moins abordées pour certains. Les monnaies complémentaires. Donc, je ne vais pas faire mieux qu'Étienne, parce que là, ce n'est pas possible. Ce que je voudrais dire concernant les monnaies complémentaires, c'est que pour ce qui est des monnaies institutionnelles, nous savons, celles que nous utilisons, pour ce qui nous concerne, c'est l'euro, elles remplissent une fonction duale qui est guerrière dans les relations internationales et vestale dans les relations à l'intérieur de la zone. Et en vertu de ce que nous venons de dire, nous voyons que nous allons avoir besoin de faire en sorte que notre système monétaire remplisse une fonction plus sophistiquée que ça, pour ce qui concerne la partie vestale, qui est une fonction qui permet de rémunérer le terreau, encourager le terreau, et faire en sorte que la richesse qui est créée dans le terreau puisse profiter à l'espace factuel, et que l'espace factuel puisse, à son tour, réalimenter le terreau. Il existe, Etienne vous l'a rappelé tout à l'heure, plus de 5000 monnaies complémentaires actuellement en vigueur, enfin en fonction, dans le monde. Ces monnaies complémentaires, pour la plupart, soit elles résolvent très bien des problèmes, je dirais caricaturaux, l'extrême pauvreté par exemple, soit elles traitent de façon très timide et très embrionnaire, avec très peu de moyens, des problèmes profonds. Pour ma part, je pense que nous avons un vaste chantier, excessivement passionnant, sur la façon dont nous pourrions avoir de donner de l'intelligence à notre monnaie. Parce que je vous rappelle que du jour au lendemain, nous pouvons rendre notre monnaie entièrement numérique. Elle est numérique à plus de 85%. Donc, il suffit de la mettre à 100%, et d'ailleurs, on résoudrait beaucoup de problèmes si on franchissait ce pas-là. Et à partir du moment où elle est numérique, il est possible de la rendre intelligente. Pour ma part, je travaille avec d'autres équipes sur un modèle qui fonctionne un peu comme les roues crantées d'une horloge astronomique. Les secondes qui sont proches du terrain tournent très très vite. Etienne vous l'a rappelé, le sol violette tourne très vite. La roue crantée qui serre les mois tourne beaucoup moins vite, mais elle est beaucoup plus puissante. Et donc, l'ensemble de ces roues sont assujetties... Alors, je ne sais pas si le micro s'est éteint. Non, ça va ? L'ensemble de ces roues sont assujetties au calendrier cosmique. Donc, il y a une notion de cadencement. Je pense que c'est un chantier tout à fait passionnant, qui devrait mobiliser des travaux de recherche qui vont finir par voir le jour. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'en amorce un petit peu et qu'on va pouvoir suivre ça de près. Le deuxième instrument dont je voudrais vous parler, c'est le revenu de base. Alors, le revenu de base, c'est une notion qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est une notion qui est purement et simplement humaniste. Il s'agit de reconnaître à chaque individu la capacité à vivre dignement et à apporter à la communauté ses savoirs et ses talents et d'ailleurs faire prospérer ses savoirs et ses talents. Le revenu de base, c'est déjà une officialisation d'une situation actuelle qui n'est plus supportable. Actuellement, en Allemagne, 38% de la population vit d'un revenu de reversion et en France, nous avons une centaine d'organismes qui distribuent et surveillent ce type de revenu. Le revenu de base, c'est surtout la possibilité de faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir ce parcours de vie dont on a parlé tout à l'heure et dont notre civilisation a besoin. C'est avec le revenu de base que nous allons résoudre le problème du syndrome de Denis Papin. Denis Papin, c'est l'inventeur du moteur à explosion qui est mort tellement pauvre qu'on ne sait pas où est sa sépulture. Combien de talents avons-nous laissé sur la route parce que nous ne savions pas leur donner la capacité de se révéler ? Le troisième instrument dont je voudrais vous parler, ce sont les débutants. La finance, c'est la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a obtenu à la fin d'une opération ? Il y a eu la récolte, on a vendu ce qu'on pouvait vendre, on se retrouve avec un peu d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? La débutance, c'est l'opération tout à fait inverse. On a des projets, comment on va s'y prendre pour enclencher ces projets-là ? Ceux qui n'ont jamais innové, en France et ailleurs, ne savent pas à quel point nous avons des progrès gigantesques d'efficacité à développer pour faire en sorte que nos innovateurs, le parcours de nos innovateurs et des gens qui les entourent, c'est-à-dire les financiers et l'ensemble des parties prenantes, les collectivités locales et les entreprises, ont besoin de se doter d'instruments financiers, mais également organisationnels, pour fiabiliser le parcours de nos innovateurs. Parce que c'est avec les débutances et tous les travaux qui vont en découler que nous allons pouvoir avoir le tissu d'entreprise très dynamique dont on a parlé tout à l'heure. L'ensemble de ces innovations s'adresse à une population qui a envie de s'impliquer et en s'impliquant, elle va sûrement mettre en place une nouvelle forme de démocratie. Elle mettra vraisemblablement une forme de démocratie qui sera sur le modèle des roues crantées qu'on a évoquées à propos des monnaies complémentaires. Donc, comme vous le voyez, j'estime que nous sommes sur le seuil d'un très grand bouleversement sociétal ou civilisationnel, vraisemblablement. Les entrepreneurs du XXe siècle, qui s'étaient lancés dans ces projets extraordinaires, avaient besoin de mobiliser toute la population et leur avaient fait une promesse. C'était le bien-être pour tous grâce au progrès technique. On voit bien qu'aujourd'hui, cette promesse ne marche plus. Je vais vous en proposer une. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est l'accomplissement de chacun grâce au progrès démocratique. Ainsi, un monde plus mature pour une population plus impliquée semble quelque chose de possible, si nous le voulons. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements